Moins d'une centaine de personnes ont donc tenté de marcher aujourd'hui à Alger. Marche à l'appel de ce qui est connu sous l'appellation de la CNDD, la Coordination Nationale pour le Changement et la Démocratie. Tendance, parti politique, trois points pour ce matin. Al-Madaniya, Hossein Daïe et Aïn Benyenne, les marches n'ont pas eu lieu, elles ont été empêchées par les forces de l'ordre. Le patron du RCD, Saïd Saadi, qui était Al-Madaniya, a déclaré que son parti continuera à organiser ce genre de manifestations dont l'objectif est de changer le système déroulement. Donc à travers ces trois points, Al-Madaniya, où les forces de l'ordre ont dû s'interposer entre des manifestants et des habitants du quartier qui scandaient des slogans « S'il à la marche », les manifestants du RCD, clamés en réponse à la sensibilisation politique de la population. Saïd Saadi, qui a été accompagné par les forces de l'ordre au niveau d'Al-Madaniya, où il a dû carrément rebrousser chemin sur la protection des forces de l'ordre. Aïn Benyenne et Hossein Day, le nombre des manifestants n'a pas dépassé les 60 également, une fois la tentative de marche avortée par les forces de l'ordre. Idem ce matin à Oran et à Betna, où les marches ne se sont pas déroulées. Écoutons à présent des témoignages recueillis sur place, notamment celui de Yahya Ali Yahya Abdel Nour, qui est le président d'honneur de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en train de faire la démocratie. La démocratie n'est pas là, mais nous n'avons pas de bala. On a donc réaction à choix recueillis ce matin après ces marches non autorisées empêchées une nouvelle fois par les forces de l'ordre à Alger.